Et bonjour à tous, on se retrouve ici au Pays-Bas pour la 4ème manche du MFGP avec Romain Fèvre, vainqueur de la dernière épreuve en Italie à Maggiore. Très très bon départ, on voit de Romain Fèvre, et c'est Séver qui est tombé, on l'a vu sur les indicateurs de course. Alors contrairement aux périodes de qualification, à la course de qualification, il pleut. On sait que Romain n'est pas adepte de conditions humides sur ce Grand Prix. On verra ce que ça donne. Alors pour un très bon départ, il se situe en 1ère position. Derrière Yalan, il y a encore Gager, Kiroli, qui sont dans les échappements de Romain Fèvre. On avait vu ici également en course de qualification que Prado était tombé dès le début de course. Pour l'instant, il est 3ème de ce Grand Prix. Alors, week-end exceptionnel, je commande ce Grand Prix seul, les copains ne sont pas là. On va faire un petit coucou, et une pensée à eux. Ils travaillent pendant que d'autres sont en vacances. On voit la bataille derrière Antonio Kiroli, ça se bagarre à frotter jusqu'au gris, qui délimite les spectateurs et la zone de piste. Alors, on voit que Romain Fèvre est à l'attaque sans non plus forcer. On voit que c'est très compliqué, cette course. Alors, le meilleur temps en courte sèche, c'était une 54, ça on l'avait vu. Et bien, on en sera loin, en Carmont. On en sera loin, quoique... Non, on ne sera peut-être pas si loin que ça, une 54. On verra tout à l'heure le chrono. On vous laisse profiter un petit peu de la course, on se retrouve dans quelques minutes. Alors qu'on revient en direct. Kiroli qui reprend la 3ème place à Lupino, c'était un duel entre Italiens sur cette course aux Pays-Bas. On rappelle que c'est Prado qui mène la tête du championnat. Prado qui n'est pas sur nos indicateurs, donc il doit être en 4ème ou 5ème position, je pense. Certainement la 3ème position, on espère avoir des indicateurs par rapport à sa position. Alors que Romain Fèvre emmène toujours ce Grand Prix, mais il n'y a pas beaucoup de marge pour faire des erreurs. Alors que Lupino reprend la 2ème place à Gageur, et Gageur reprend directement cette 2ème place. C'est un beau bras de Ferrand que se livrent les deux pilotes, Forençon. Et on voit que des petits trains sont en train de se former, comme à chaque Grand Prix en général. Et on le savait, au moins qu'il y avait des difficultés sur les deux premiers Grand Prix en Grande-Bretagne et notamment en Russie. Ça va déjà un petit peu mieux depuis Majora. Alors la première manche n'avait pas été réussie. On sentait qu'il y avait déjà des meilleures conditions, des meilleures sensations au volant de Sakawasaki. Parce que là, à dire le titre, le pilote, pour un instant, on n'en parle pas encore, mais les sensations sont déjà meilleures. Il y a des circuits peut-être un petit peu plus faciles. Mais voilà, comme dit auparavant, vous voyez la marche d'erreur n'est pas large, clairement. Il ne va pas falloir flancher côté du pilote vaugien, le natif d'Epidale. Et on voit, on voit Aloukino qui est à l'attaque à l'intérieur. Et oui, c'était peut-être pas la meilleure trajectoire, celle de l'extérieur pour Romain Feb. Romain Feb tout de suite, ce qui repasse devant. Faire comprendre Aloukino qui, c'est pour l'instant lui, patron, sur cette course. Pour l'instant, on est en tour de terre, tour menée, pardon, excusez-moi. On va y aller, il y a déjà beaucoup de concurrents qui sont en retard. On a passé cette zone de piste qu'il y a quelques secondes, ils y sont encore seulement. Il faut vous dire la différence de rythme qui est entre les pilotes de tête et les pilotes qui sont en fond gris, en faux peloton. Alors qu'il reste encore 23 minutes de course pour un plan à parcourir. Allez, Romain Feb qui pour l'instant, toujours en tête, deux secondes, devant Loupino, deuxième position. On retrouve Chiavoli et Essendager à la lutte derrière. Prado qui doit être, je pense, évidemment, pas très très loin. C'est important pour la bataille au championnat du pilote. Attention, la petite erreur peut-être de Romain Feb, on s'est vite rattrapé. Fort heureusement, on sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a de l'attaque, surtout de part et d'autre. Alors que Loupino, Geysher, je crois qu'il y a juste derrière, ou c'est peut-être Prado. Non, c'est Chiavoli, Chiavoli, Geysher qui est parti un peu trop large. Non, c'est peut-être bien Chiavoli, c'est peut-être bien Chiavoli qui est parti au large, qui a commis l'erreur. On va peut-être profiter au pilote derrière, alors je pense que c'est Prado. Franchement, on va partir trop largement, ici, sur cette course. Alors que ça se resserre, notamment au niveau de la 3ème position. Voilà, la bagarre entre Loupino et Caroli. C'est pas prêt de se terminer, clairement. Alors que j'ai l'impression que les conditions commencent à s'assécher, mais vous voyez, les dégâts sont déjà faits au niveau de la piste. Parce que c'est très compliqué. Réaccélération Chiavoli qui est dans la roue. De Romain Fèvre, et oui, donc pour l'instant, Loupino s'est fait dépasser. Loupino s'est fait dépasser, on n'a pas vu la petite information sur nos tablettes. Geysher est 3ème. Ah ça y est, il est revenu, il est revenu Geysher, avec Chiavoli, à la bagarre. Je crois que c'est Prado qui est vraiment derrière, voilà, pour une fois, on a la petite information. Alors que la bagarre, attention, à 3, entre Geysher, Chiavoli et Romain Fèvre. Ok, elle est passionnante cette course. Elle est plus passionnante que les courses d'avant. Il y a 5 pilotes à la bagarre pour la victoire finale. 5 pilotes. Prado, ok là, on l'a vu. Il est 4ème le garçon. Et oui, depuis tout à l'heure, il ne fait pas de bruit sur les indicateurs, mais on le savait, qu'il ne serait pas très 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 long. Étant donné, c'est bon résultat de début de saison. Et oui, la piste qui commence à s'assécher, on le voit entrer, nettement, il ne pleut plus ici. Alors bien sûr, ça reste de la boue, mais ça va peut-être avantage et on le voit, clairement, que Romain Fèvre est parti loin. Il se donne une petite bouffée d'air. Forcément, ça peut être des groupes pour en marquer par Romain sur ce week-end de course aux Pays-Bas. Et faire un petit rapprocher au général, ça serait évidemment une bonne solution. S'ils disent clairement le titre à la fin de saison. Pour l'instant, il n'en parle pas, mais je pense que ça reste quand même un petit coup de la tête. Allez, on vous laisse profiter un petit peu de ce moment pour écouter ces petits sons de la Kawasaki. Et on vous laissez faire un petit peu de ce moment pour écouter ces petits sons. Allez, on voit Prado qui est revenu, voilà, quatrième. Prado qui est troisième désormais, oh là là. Prado, et on l'a vu tout à l'heure la chute de Romain pendant qu'on a fait la petite interdiction. Donc Prado est revenu. Ah, il est deuxième, il est deuxième, incroyable. Team Dijer est tombé, Team Dijer qui va peut-être se faire un petit peu décrocher par la butte infernale. Vous voyez, c'est le petit point blanc qu'on va en trouver. Et finalement, il n'est pas si décroché que ça. On a clairement les cinq meilleurs aux championnats du monde. Et la lutte va être incroyable. D'ici la fin de saison, ça va être assez intéressant. Vous voyez, les conditions de course qui se sont nettement améliorées. On a la petite éclaircie. Alors, du coup, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on va faire un petit point pour rappeler les événements à venir sur la chaîne Sport Gaming. On retrouvera notamment la Ligue des Champions avec les matchs recours des quarts de finale. Avec notamment une belle affiche entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. On retrouvera également le Real Madrid près de Saint-Manchester City. On retrouvera Dortmund qui se déplacera sur le pelouse de l'interminant suite à cette belle victoire du match à les trois buts à zéro. Et enfin, on retrouvera le match Chelsea contre Rome. Match aussi très intéressant. On rappelle qu'il y avait eu en zéro à l'aller pour l'ASFOM. Chelsea n'avait pas pu déployer son jeu. On espère que pour les londoniens, ça sera un petit peu mieux. On retrouvera également de la NBA. Et aussi prochainement, on va suivre de belles affiches, notamment entre Golden State et Denver. On aura aussi les Los Angeles Lakers face au même piste grisier. Tout ça, ça sera à suivre, bien évidemment. On retrouvera la semaine prochaine le rallye du Portugal avec Nico Pelaez, le pilote français qui est en tête du championnat. 5 points d'avance sur Kael Rovampara. Donc ça sera tout ça à suivre du côté du Portugal. Évidemment, on retrouvera également peut-être du tennis avec le tournoi Monte Carlo. Tout ça, ça sera notamment à suivre du côté du Sport Gaming. On tiendra au courant sur la page Instagram qui est en cours de construction, je le rappelle. Pendant les vacances, il y aura effectivement un nouveau logo. La chaîne va un petit peu changer. La chaîne va un petit peu changer. Alors que pour l'instant, sur la course, rien ne se passe, à part que Lupino vient de redoubler Prado. C'est vraiment la lutte qui nous anime depuis le début de saison entre ces deux-là. Plus que Kairoui avec Gleiger. Un petit peu déçu aussi de la performance de Erlings qui est vraiment en dehors de cette lutte. C'est un petit peu dommage. Lui qu'on n'aurait pas aimé voir à la lutte également pour le titre pilote. C'est pour l'instant Romain Fevre qui domine cette course sans rien ne se passe depuis tout à l'heure. Mais il domine bien cette course. Celui qui est terminé troisième à Maggiore en Italie. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux pour Romain Fevre. C'est un petit peu déçu. On voit une 54 en levant les chronos qui sont vraiment constants et rapides. Et on voit que ça fait tout de suite la différence par rapport à ceux de derrière. On ne les voit plus. Tout simplement. Alors on le savait, condition humide pour Romain Fevre veut dire condition assez compliquée. Et ben voilà, condition sèche. Et tout se passe pour le mieux pour l'instant pour notre clé de français. Alors on rattrape des concurrents. C'est peut-être la vie Watson qui est juste devant. Je ne suis pas si sûr que ça. Ici c'est bien Watson qui est juste devant. Le pilote britannique. Alors on espère qu'il soit un petit peu fair play. Bon après il y a beaucoup d'avance. Un peu Romain Fevre. Voilà qui vraiment passe assez sereinement les pilotes retardataires. Alors il y a condition sereinement et ben voilà. Il y a toujours un petit événement qui vient nous contredire. Que ce soit moi ou notre duo de commentateurs qu'on retrouvera notamment au Portugal. Il faut être sûr qu'il y a toujours quelque chose qui vient contredire nos paroles. Comme si on était écouté. C'est vraiment fou. Alors qu'on voit que Prado a repris la deuxième place. Un petit peu optimiste notre ami Romain. Alors qu'on recouvra deux manches de MXGP en France. Ça sera du côté de la Capelle Marivale et Hernet. Des épreuves qui se situe en fin de saison plutôt. Pour vous situer un petit peu. Des dates importantes pour Romain qui les a coacher. Pour espérer notamment briller là-bas. Il y a un poché de très beaux points pour le championnat. Alors qu'on voit le pilote l'issue à venir devant. Jassi Conis. Et Prado. Prado qui est tombé. Et voilà Prado qui va reprendre la deuxième place. C'est au défend. De loupineau. Par contre, Jassi Conis avec Tonis. Les deux pilotes à la bataille Watson. Jordi Tixi. Le pilote français qu'on retrouve. À lutte avec Rodgers. C'est revenant. Le pilote suisse. À voyer contrairement au tour d'avant. On reprend l'extérieur. Et on voit que Jassi Tixi il est à l'attaque. Sur C'est revenant. Et on voit que Jassi assiste à tout ça. Il voit un petit peu le bataille. Jassi Tixi qui a failli tomber. Jassi Tixi qui a failli tomber. Jassi Tixi qui a failli tomber. Allez. Bon, Rodgers c'est passé tout près. La barrière on l'a vu. Allez, Jordi faut suivre l'exemple de Romain. Et oh là là, attention ça se... Ça se bouscule au portillon derrière. Allez, Rodgers face à Romain. Romain qui va passer sereinement, tranquillement même. Alors qu'il reste 7 minutes 29 de course. Une course qui a été dominée. De haut en bas. Aussi bien dans les courses de qualification. La course 1. Par contre, on va en faire que le pilote volante de Rennes. Allez, Prado qui se fait vengeance lui-même. Il va duver l'Opino. On va faire pour la deuxième place. Vous voyez les chronos qui tombent pour en fait, ça reste pas mal en convoi. Normalement devant, le coéquipier Monticelli, le pilote italien de Chekawasaki. Le coéquipier de Romain Fèvre un petit peu en difficulté. Lui qu'on attend un petit peu plus, notamment en termes de résultats, on attend un peu plus de top 10. Mais il en est loin pour en sorte, il en est loin. Et Kairoui, mine de rien, Kairoui revient troisième. Oh là, attention la barrière ! Oh là là, Romain Fèvre qui vient s'écraser. Littéralement sur cette barrière. Alors je crois que c'est Vlande de Rennes qui est derrière. Donc c'est Charlie. Donc pas d'inquiétude, en rentrant pour la première place, on voit qu'il a énormément d'avance. On voit le meilleur tour en une, 51. Alors on n'a pas trop attention si c'était Romain Fèvre ou je n'y prêche pas. C'est ce qu'on voit qu'on voit vraiment à maintenant Boulevard parce qu'il n'y a plus de pilote quasiment devant. C'est bon. Alors qu'il va rester à peu près 4 tours normalement. Prado qui est encore tombé. Alors qu'il va rester à peu près. Alors qu'il va rester à peu près. Il ne se passe vraiment plus rien d'ici jusqu'à la fin de course franchement. Il n'y a plus d'action. Alors qu'il reste 1 minute 30 de course. Allez on commence. On va dire le 3ème tour parce que... Enfin l'avant avant dernier tour parce qu'il va en rester 2 à l'issue de celui-ci. Vous verrez que le compteur va s'arrêter et va afficher 2 tours restant. Donc là il nous restera 2 tours après celui-ci. Romain. Sauf pour un gros accident et manque de rythme devrait finir en tête de cette première manche ici au Pays-Bars. Une victoire qu'il a très très bien construite et qu'il a mené de bout en bout. En crée très très clairement. On ne voit pas qui a pu le déranger en ce week-end. Il maîtrise son sujet. Il va se faire une deuxième victoire constitutive de Bonnoguer pour la suite du championnat. Est-ce qu'il n'aurait pas passé le plus dur justement après la Grande-Bretagne et la Russie ? Le fil d'une est très 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 bon avec la moto. Il est en confiance. Il attaque. Il attaque tous les boss. Il attaque tous les boss. Regardez l'attaque qui met la volonté qui met à chaque boss. Une 53-4. Une 53-4. Très très bon chrono. Alors si une 51 n'est pas lui en tout cas une 53 ça fait partie des meilleurs chronos qu'il est fait. Jusqu'à présent. Au revoir. Ah tu me dis jure qu'il est repressé deuxième. Ah et pour un temps. On est en train de regarder et d'analyser un petit peu le tour que Romain nous propose. Ça reste un tour extrêmement rapide. Il est en train de s'amuser très clairement. Oh l'opinot qui est tombé. L'opinot qui est tombé. Gageur qui est tombé également. leur savoir profiter à pas de tout ça pas d'où et peut-être ont tenu qui roulis où ils sont tous tombés en la ville en hier où il ya le virage très serré doit pas être sympa à passer à plusieurs et romain fèvre qui entre dans son dernier tour les pubs hygiène sont sortis en italie pour fêter la victoire pour cette première manche de roue en ferme et les italiens sont à la fête également avec le pilote et on peut le caroli je veux dire qu'on trouve beaucoup d'italiens sur le mxgp ou également mon petit chelis notamment pilote kawasaki elle va faire but dans cette victoire pour rouen le groupe en deux groupes en quartier et cette bataille à 5 qui va continuer qui va nous emmener jusqu'à la fin de saison certainement et qu'elle est passionnante cette saison dmxgp pour l'instant alors pour l'instant en sport mécanique on n'est vraiment pas déçu parce que entre la lutte qui s'annonce entre vtl et ricardo ainsi que peut-être vers stappen en formule en formule 1 en rallye on a une lutte entre nicolas pelais le pilote français qu'elle revient par thierry de ville qui sont vraiment très très proche et puis en moto gp avec notamment mark parquez et van zarko et c'est vraiment passionnant à tous les niveaux et on voit que watson le pauvre watson vient de prendre deux tours par notre ami robin fève qui s'impose ici au pays vin quelle victoire ici à os il s'impose devant alessandro loupinot et va marquer trois points plus c'est à dire 25 points prado va prendre la troisième place de cette course le pilote ktm on retrouve 3 ktm aux cinq premières places avec notamment tenu kiroli qui ferme la marche du top 5 michael evans le pilote australien termine sixième c'est alors le huitième col de neuf ans qui termine neuvième et jonas qui a qui s'est rattrapé des dernières courses il finit septième et monticelli fini onzième le coéquipier de romain fèvre jordi tix et treizième c'est compliqué compliqué pour pour ces pilotes là et envoyé un atan watson qui finit donc dernier de cette course et voyez par rapport aux meilleurs chronos donc c'était bien une 53 4 c'est le meilleur chrono de romain et on voit que team geyser et alessandro loupinot termine avec un chrono de une 50 et une col des neufs également col des neufs qui a bouclé un tour en une 51 huit donc col des neufs qui finalement a eu un très bon rythme un moment de la course la première manche qui se termine donc ici on se retrouvera un petit peu plus tard pour le début de la seconde manche ce fut un grand plaisir de commenter cette course et on se retrouve à la prochaine salut à tous